Vu qu'il n'y a pas d'autres présentations, déclaration du député, le député Bruce Gray on s'en. Merci, M. le Président. C'est la dernière fois que je parle de la sclerose en plaques. Je le fais parce que je veux reconnaître 100 000 Canadiens qui souffrent de sclerose en plaques, pendant lesquels il n'y a pas de Q et Jacqueline qui souffrent de cet impact. Je dédie cette présentation à Mary Lou Miller et Diane Brackner et Cathy Brockner qui viennent de la circonscription de Bruce Gray ensemble. Je veux souhaiter la bienvenue aux bénévoles de la société de la sclerose en plaques qui sont là pour la journée de cette maladie. Ils demandent aux gens de répondre aux défis en rejoignant l'équipe. J'ai hâte d'appuyer des événements et organisé par le chapitre de ma circonscription qui a une expansion pour le comté de Bruce et Gray pour aider les concitoyens qui souffrent de sclerose en plaques. Et c'est une bonne chose de soulever la sensibilisation et le besoin des gens qui sont touchés par la sclerose en plaques, des gens qui ne peuvent pas travailler ou occasionnellement. Je reconnais votre travail. Impliquez-vous dans la marche contre la sclerose en plaques. Je remercie tous les bénévoles et le personnel qui ont donné beaucoup de leur travail. Merci beaucoup, M. le Président. Déclaration de député, la députée de London-Fanshaw. Merci. Au Canada, les citoyens risquent plus élevés de développer la sclerose en plaques. Aujourd'hui, en tant que député de l'Assemblée législative, on peut reconnaître le rôle qu'on joue par les gens qui sont touchés par la sclerose en plaques. Les plus de 35 000 Ontariens et Ontariennes qui souffrent de la sclerose en plaques puissent avoir une coordination du travail et aider les aidants naturels pour lesquels il y a tout un effet chaque jour. Il faut assurer que les gens qui vivent avec la sclerose en plaques puissent vivre une vie pleine. Je porte une fleur pour démontrer que j'ai de la solidarité avec les gens qui souffrent de la sclerose en plaques. Et donc, j'espère que chacun puisse joindre à cette lutte contre la sclerose en plaques. Et je porte donc l'œil à la députée de Scabro-Agincourt. Merci. Je prends hommage au mois du patrimoine asiatique et l'ancienne sénatrice Viviane Pouille a lancé en tant que député le mois du patrimoine asiatique où on reconnaît la contribution des gens d'origine asiatique, économique, sociale et politique à la province. Dans ma circonscription de Scabro-Agincourt, il y a beaucoup de gens qui ont participé dans l'industrie, dans le sport, mais il y a une avocate qui a fondé le programme indépendant de Scabro et qui a reçu le prix. Wayne Leitchi, qui est président de la Fédération des organismes asiatiques. Yousing, qui a reçu l'Ordre de l'Ontario et un activiste communautaire. Et Azir Yolo, une athlète qui a reçu une médaille de recherche de l'or. C'est une des misconceptions les plus multiculturelles et je sais que la diversité renforce nos collectivités, contribue à l'économie, rend l'Ontario un bon endroit où travailler. Et, M. le Président, même si le mois de mai arrive à la fin, je veux qu'on reconnaisse la communauté asiatique qui est très dynamique en Ontario. Merci. Merci. Déclaration du député, le député de Niagara-Ouest, Glenbourg. Merci. De bonnes nouvelles. Moi, demain, je vais rencontrer des roues. Jean Royaume. Et je vais prendre du thé pour le roi et la reine des Pays-Bas. Le roi William Alexandre et qu'ils seront à Bimsville avec la reine Maxima. Comme vous savez, on a célébré le 70e anniversaire de la libération des Pays-Bas et le rôle que les soldats canadiens ont joué. Et donc, le roi et la reine des Pays-Bas viennent ici. Et dans la circonception de Niagara-Ouest, Glenbrook, la deuxième langue, c'est le néerlandais. Il y a un million de gens qui ont un patrimoine, qui sont d'origine hollandaise. Et on a la plupart des qualités. Il y a un grand nombre de gens des Pays-Bas sont venus, ont fondé des entreprises et d'autres. Et le roi William Alexandre et la reine Maxima sont là pour célébrer cette relation. Ils vont rencontrer des anciens combattants qui étaient là pour libérer les Pays-Bas des Nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils iront au Cercle Cosmique pour célébrer le travail de Milk Stingemberg et son frère Mike qui sont venus et qui font la production des orchidées, les meilleures au Canada. Ils sont là et ça fait 11 ans. Et je suis très content de rencontrer le roi et la reine des Pays-Bas. Je n'ai pas de la chance d'avoir du thé, mais je vais les rencontrer moi aussi. Déclaration de député, la députée de Cambridge. Je suis très fier d'être une partie de la lutte contre la sclérose en plaques depuis longtemps. J'ai donné des soins et j'ai arrangé des services au domicile pour des patients qui ont de la sclérose en plaques. Et en tant qu'infirmière et coordinateur des soins, au casque de Water Wellington, j'ai fait beaucoup de travail. Et c'est notre travail d'appuyer les citoyens de ce pays quand ils ont une maladie tellement inconnue. En Ontario, plus de 35 000 personnes vivent à cette maladie. Et j'encourage mes collègues à défendre un système de soutien d'emploi pour les gens qui ont la sclérose en plaques puissent avoir le besoin nécessaire. Des soins coordonnés sont nécessaires pour les gens qui vivent avec de la sclérose en plaques afin qu'ils puissent vivre une vie très bonne. Aujourd'hui, pendant le mois de sensibilisation à la sclérose en plaques, je porte un aïe pour que les gens soient bien reconnaissants et que vos concitoyens puissent montrer la solidarité avec ces gens-là. Je veux remercier les bénévoles du chapitre Grand River de la Société de la sclérose en plaques du Canada qui ont appuyé les gens dans la circonscription qui font ce travail. Merci d'appuyer cette lutte pour trouver une cure pour la sclérose en plaques et merci pendant le Jour mondial de la sclérose en plaques. Merci de déclarations à la députée de Thornhill. Merci. Je veux mentionner mon fils Mitch, il est là, avec des membres du groupe de soutien du syndrome Ehlers-Demmers. Il y a deux qui sont ici aussi. Et je prends la parole pour parler du syndrome d'Ehlers-Demmers. Et c'est le mois de la sensibilisation à EDS, O-S-E-D-S. C'est un syndrome difficile à diagnostiquer et qui fait partie des tissus connectifs. Et moi, je le sais parce que mon fils Mitch a été diagnostiqué il y a deux ans. Et les gens ont beaucoup de dislocations, des articulations, d'infratilité, de l'instabilité crânienne et des douleurs chroniques, entre autres. La forme vasculaire de ce syndrome met les gens à risque élevé de mort. Et malheureusement, cette maladie est assez mal connue du public en général. Et seulement certains médecins spécialistes connaissent ce syndrome d'Ehlers-Demmers. J'espère que les gens connaissent mieux ce syndrome parce que ça a un danger pour les particuliers et leur famille. On a des mauvais diagnostics et beaucoup de personnes ont un diagnostic seulement après avoir pris beaucoup de tests et voir beaucoup de spécialistes. En tant que législateur, on peut élever la sensibilisation et pour qu'on puisse faire plus de recherches. Et cette déclaration, c'est une première mesure pour trouver les meilleurs soins pour les patients, pour qu'on trouve des nouveaux traitements pour le syndrome d'Ehlers-Demmers. Déclaration députée, la députée de Berry. Merci. Je prends la parole pour sensibiliser les gens. À la nofibromatose, beaucoup de communautés ont reconnu le mois de mai comme le mois de ce problème. et pendant le jour de cette sensibilisation à NF, la tour CN et la tour du Niagara sont allumés avec le vert et le rouge. C'est une maladie neurologique qui est causée par un seul gène qui a lieu dans 1 sur 3 000 enfants et qui peut mener à la défiguration, à la cécité, des abnormalités, telles que la scoliose, des tumeurs à l'épine au dos et la perte de membre. Noah est un jeune de 5 ans qui souffre avec cette maladie et le père de Noah est le directeur de la société de cette maladie, une œuvre de bien-charité qui prouve du soutien en famille qui souffre avec cette maladie, qui ont des maladies et qui aident aussi à la recherche pour trouver le traitement. Merci à John et à tous les bénévoles à NF Ontario qui font un bon travail à chaque jour. C'est une cause très importante pour Noah et tous les autres qui souffrent de cette condition. Merci. D'autres déclarations, députés? Le député de Timiscaming Cochrane. Merci, M. le Président. Je suis sûr que certains vont trouver difficile de rester éveillés cet après-midi. parce que nous avons eu un déjeuner fantastique par les producteurs de viande, de bœuf de l'Ontario et c'est la meilleure journée. Il y a eu un barbecue. Moi, j'ai mis le filet, j'ai mangé du filet mignon. C'était très bon. Je veux remercier les producteurs de viande, de bœuf et comme beaucoup de fermiers, ils aimeraient plutôt être ailleurs qu'à parler à des élus. Mais les gens qui sont sur les conseils d'administration, d'association des produits, prennent du temps et font beaucoup de sacrifices pour s'assurer que les gens ont la chance de changer de règlement, rendre les choses meilleures ou pires et pour qu'ils comprennent le secteur. L'association des producteurs de bœuf a eu des problèmes à cause de la maladie de la vache folle et aussi les prix qui sont tombés. Mais maintenant, les choses vont mieux. J'aimerais le féliciter du travail qu'ils font et de la bonne alimentation qu'ils ont donné aujourd'hui à Queen's Park, mais aussi à notre province. Merci. Le député d'Ottawa Sud. Merci, M. le Président. J'aimerais juste dire sur une note personnelle, mon père disait que chaque bébé qui est né, ça veut dire que c'est un nouvel espoir pour le monde. Nous avons un peu de l'espoir qui est un peu têtu. Mon fils James et sa partenaire Lucie, peut-être qu'on va avoir un bébé aujourd'hui, mais ça fait déjà quatre jours qu'ils attendent le bébé. Je veux dire à James et Lucie, on vous aime, Lynn et moi, on vous aime beaucoup. Nous sommes très fiers. Vous allez être bons parents. J'espère que Joseph et Lynn ont la même impression que vos grands-parents, Mary, Lauren et Evan, sont très fiers aussi. Et je suis un peu jaloux, moi, de tous les gens qui sont à Ottawa, parce que toute la famille est à Ottawa. Et je ne pourrais pas être là pour accueillir le petit bébé au monde et je vais le faire d'ici. Je peux appeler le petit bébé parce qu'on ne sait pas encore si c'est un garçon ou une fille. Je pense que c'est d'y libérer. Je suis très enthousiaste que tu arrives, petit bébé. Et tu es notre nouvel espoir. Le monde est un endroit incroyable. J'ai hâte que tu puisses grandir. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements